Pour réaliser une manucure impeccable chez soi, il faut partir sur de bonnes bases. On commence par appliquer l'huile pour les cuticules sur le contour de l'ongle. Ce soin va permettre d'hydrater pour un plus joli résultat et d'assouplir les cuticules pour mieux les enlever. Et on masse pour que ce soit efficace. Hydrater le contour de l'ongle et enlever les cuticules est indispensable avant d'appliquer son vernis, car c'est vraiment ce qui va donner un résultat propre. J'utilise un bâtonnet de buis pour repousser les cuticules. C'est rapide et efficace. On trouve des bâtonnets de buis un peu partout. Ils sont bon marché et réutilisables. Si vous débordez en appliquant votre vernis à la base de l'ongle ou sur les côtés, l'astuce est de prendre un bâtonnet de buis, de le tremper dans du dissolvant et d'enlever doucement le surplus de vernis. Cela permet d'être beaucoup plus précis qu'avec un coton de tige. Avant d'appliquer le vernis, j'enlève l'huile avec un coton imbibé de lotion micellaire. Avant d'appliquer la couleur, il faut poser une base pour le vernis. Elle s'applique très rapidement puisqu'on se moque un petit peu de déborder ou pas. Mais surtout, elle va permettre à l'ongle d'éviter de jaunir et facilitera l'application du vernis. Elle sèche très rapidement, le temps de faire les deux mains et vous pourrez déjà passer à la couleur. J'ai choisi le bleu, une des tendances phares de cet hiver. L'application se fait en quatre temps. Une première bande au milieu, puis une de chaque côté. Et enfin, on dessine l'arrête de l'ongle. Pour ne pas déborder, le truc, c'est vraiment de laisser un espace à la base de l'ongle et sur les côtés. Vous remarquerez que je ne commence pas à la base de l'ongle. Je commence par écraser mon pinceau et je redescends petit à petit. De cette façon, je suis sûre d'éviter les bavures. Et comme l'embout de ce pinceau est rond, ça facilite vraiment la tâche. Peu importe la couleur que vous utilisez, il faut toujours passer deux couches pour avoir un joli résultat. La première couche doit être très fine pour éviter d'accumuler trop de produits et pour sécher plus rapidement. Une fois qu'on a terminé la deuxième main, la première est déjà sèche. On passe donc à la deuxième couche. Elle n'a pas à être aussi fine que la première, donc vous pouvez laisser plus de vernis sur votre pinceau. L'application reste la même. On commence par le milieu en écrasant bien le pinceau, puis on fait une bande de chaque côté, et enfin on dessine l'arrête de l'ongle. On suit très simplement le dessin fait lors de la première couche. Donc on laisse toujours un espace à la base de l'ongle et sur le côté. Pour que le vernis forme une sorte de courbe à la base de l'ongle, je pars quasiment du milieu pour m'étirer sur les côtés. Et c'est avec cette deuxième couche qu'on arrive à une couleur intense. On finit avec le top coat. Vous pouvez imaginer un inconvénient, car c'est une couche de plus, mais en fait il va permettre de faire sécher le vernis plus rapidement. Vous pouvez aller vous coucher ou enfiler des gants comme je l'ai fait moins d'une heure après, et ce sera sec, le vernis restera laqué, brillant, sans trace. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus de blanc sur l'arrête de l'ongle. En fait, l'intérêt de mettre du vernis et donc le top coat ici, c'est tout simplement parce que c'est le premier endroit où le vernis s'effrite, donc comme ça il durera plus longtemps. N'hésitez pas à appliquer l'huile nourrissante régulièrement, même sur les ongles vernis. Et voilà comment réussir une manucure impeccable chez soi en quasiment 10 minutes.